L'article de The Indian Express revient sur l'inauguration en grande pompe de plusieurs infrastructures sur l'île la semaine dernière par le Premier ministre Pravin Joknut et son homologue indien Narendra Modi. The Indian Express mentionne également des déclarations antérieures concernant les efforts de l'Inde pour développer Agalega en tant que base militaire dans l'océan Indien. Il rappelle que le chef du gouvernement mauricien a vivement rejeté ces affirmations déplorant une campagne de dénigrement de l'Inde menée par certaines personnes mal intentionnées à cet égard. Cependant, selon la presse indienne, la nouvelle piste d'atterrissage et le nouveau quai pourraient constituer des projets stratégiques clés contribuant à étendre l'influence de l'Inde dans l'océan Indien et améliorer sa couverture des eaux au large de la côte est de l'Afrique. Cela s'inscrirait dans une perspective visant à contrer l'influence croissante de la Chine dans la région, y compris aux Maldives. L'article souligne également que la piste d'atterrissage existante sur l'île du nord d'Agalega était adaptée aux opérations des avions d'ornier de la marine indienne, mais la piste rénovée permettra désormais à la marine indienne d'opérer des avions de reconnaissance maritime plus grands. The Indian Express rappelle que l'Inde et Maurice ont corpéré étroitement en matière de sécurité maritime et sur d'autres aspects. D'ailleurs, des officiers de la défense indienne sont postés auprès des forces de défense mauriciennes. Un document du ministère des Affaires étrangères indien mentionne qu'un officier de la marine indienne dirige la garde côtière nationale mauricienne, un officier de la force aérienne indienne commande l'hélicoptère squadron de la police et un officier de la marine indienne dirige les services hydrographiques de Maurice. Environ 20 officiers des forces de défense indienne sont en poste à Maurice. L'Inde a fourni 6 des 7 hélicoptères en service à Maurice, ainsi que 5 navires, 3 avions et 10 fast interceptor boats. Elle a également contribué à la mise en place d'un système radar de surveillance côtière.